Ah salut les filles et les garçons j'espère que vous allez bien je suis trop méga heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo facecam qui va être un petit peu plus longue de d'habitude c'est pas une minute suite aujourd'hui aujourd'hui on va prendre le temps de papoter de discuter alors préparez votre thé ou votre café et c'est parti alors aujourd'hui je vous partage je crois ma sixième vidéo sur le sujet sèche vous en est présenté quasiment tous les printemps depuis des années et vous devez vous dire mais qu'est ce qu'elle a encore à nous dire sur le sujet et ben ça tombe bien parce que cette année mon plan d'action est très différent de d'habitude et j'ai plein de choses à vous partager alors déjà j'aimerais clarifier un petit point on met souvent un peu des guillemets sur le mot sèche parce que voilà ce qu'on fait pour préparer l'été que ce soit tinie que ce soit moi et que ce soit peut-être vous aussi c'est pas du tout une sèche une sèche c'est vraiment quelque chose de très agressif de très drastique c'est pas du tout notre cas en ce moment prépare j'ai envie de dire un petit peu l'été mais c'est pareil qu'est ce que c'est préparer l'été finalement parce que c'est quelque chose qu'on fait aussi toute l'année donc voilà c'est des termes que j'aime pas trop mais que j'emploie pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit sachez en tout cas prendre tout ça avec des pincettes et des guillemets parce que c'est beaucoup plus nuancé alors l'état des lieux avant j'avais de relative c'est vraiment relative différence de poids l'été et l'hiver tout simplement parce que j'avais une approche qui était différente l'été de l'hiver je variais à peu près autour de 4 kg donc j'étais plutôt autour des 50 l'été et des 54 l'hiver mon poids moyen étant plutôt de 52 tout simplement parce que l'hiver je lisais beaucoup plus sur le renfo je faisais pas du tout attention au niveau de l'alimentation après je mange toujours à peu près équilibré mais disons que voilà je mangeais naturellement en fait sans vouloir faire une prise de masse entre guillemets je mangeais naturellement des aliments plus riches et plus gras alors que l'été je faisais davantage de cardio que j'intégrais souvent au début de mes séances à l'époque où j'allais en salle de musculation et donc j'allais faire des escaliers du tapis de course je faisais quoi de l'éliptique enfin des trucs genre super boring et je me forçais entre guillemets à faire ça avant le renfo sachant que je faisais évidemment un petit peu plus attention au niveau de l'alimentation cette année c'est très différent parce que j'ai une approche qui est en fait beaucoup plus régulière sur toute l'année au niveau de l'alimentation mais aussi au niveau du sport et je vais vous expliquer pourquoi alors à peu près depuis deux ans un an et demi deux ans enfin je sais plus exactement je suis vraiment de manière méga assidue tous les programmes traîne soit titre que l'on vous propose et ça a vraiment en fait révolutionné ma méthode d'entraînement pour plusieurs raisons avant je passais deux heures à la salle tous les soirs franchement c'était méga long j'avais pas forcément beaucoup le temps mais un petit peu plus que maintenant on va pas se mentir aujourd'hui c'est inenvisageable j'ai une vie qui est devenue méga active il ya fort à parier que vous aussi vous devez travailler vous avez peut-être même des enfants etc et vous n'avez plus vous n'avez peut-être jamais eu d'ailleurs le temps de consacrer deux heures par jour au sport et c'est vrai que traîne soit titre ben en 40 minutes c'est réglé c'est bouclé mais du coup ça oblige à modifier sa méthode d'entraînement avant j'étais sur de la muscu avec du coup des séries courtes et beaucoup plus de temps de repos aujourd'hui on travaille en circuit de training et j'ai donc beaucoup moins de pause et vous aussi si vous êtes sur traîne soit titre mais si vous l'êtes pas vous pouvez faire aussi la même chose en vous entraînant de manière indépendante pas de soucis et cette méthode d'entraînement en fait elle me permet d'avoir une intensité beaucoup plus élevée dans chacun de mes entraînements mais surtout d'avoir une approche à 360 puisqu'on vous construit tout le temps des programmes qui soient variés et complets et le fait aussi c'est important d'avoir différents coach puisqu'il y a une dizaine de coach sur l'application ça permet de varier les méthodes d'entraînement les exercices et surtout les techniques un petit peu de chacun et tout ça combiné me permet de faire à la fois du cardio long à la fois du cardio de type hit mais aussi à la fois du renfo d'avoir des voilà des périodes un petit peu plus musculation et du coup ce que je faisais avant que l'été ou que l'hiver ben je me retrouve à faire vraiment de tout de janvier à décembre et ça m'a permis de beaucoup mieux stabiliser ma shape on va pas se mentir alors là vous êtes en train de vous dire mais alors je comprends pas pourquoi ben en fait tu as stabilisé ta shape pourquoi tu fais une sèche vous n'avez pas complètement tort la raison c'est que tinie et Mehdi chez train soit titre se sont vraiment lancé le défi cet été bon tinie le fait tous les étés on va pas se mentir de faire une petite sèche et de se préparer pour le summer body moi j'ai ben voilà en tant que passionné de fitness aussi envie de les accompagner dans ce processus même si j'ai moins de gras à perdre on peut toujours gagner en définition etc et j'ai un plan d'action vous allez le voir qui va être redoutable alors déjà le point numéro 1 c'est de savoir d'où l'on part donc n'oubliez pas de prendre vos mesures vos centimètres et surtout vos photos donc bon moi je vais les rentrer dans train soit titre puisque dans mon profil on a vraiment développé toute une partie suivie donc vraiment suivi de votre évolution ça va vous permettre en fait de vous rendre compte de votre progression c'est vrai que les kilos sur la balance ça parle pas toujours des fois ça part mais c'est pas forcément le cas et ça peut devenir frustrant détachez vous de ce chiffre vous pouvez le rentrer évidemment à titre indicatif mais ne soyez pas en fait focalisé sur la balance ça ne sert à rien de se peser tous les matins même une fois par semaine soyez focus vraiment sur le visuel c'est le plus important le visuel c'est quelque chose que vous risquez de pas vraiment voir évoluer tout simplement parce que vous voyez tous les jours du matin au soir et du coup c'est plus difficile de se dire au bout d'un mois ah ouais punaise j'ai vachement progressé alors que les photos elle ne trompe pas et quand vous allez voir l'avant après vous allez vous dire punaise j'avais pas l'impression je pensais que je stagnais mais en fait j'ai grave progressé et ça c'est méga satisfaisant alors le deuxième point en ce qui me concerne et je vous le recommanderai toujours c'est quelque chose que je vous ai toujours conseillé ça ne changera jamais miser tout sur le sport on dit tout le temps la transformation c'est 70% dans l'assiette c'est vrai que ce que l'on mange compte énormément on va pas se mentir mais pour moi la clé de la réussite d'une transformation saine et surtout durable la base c'est le sport et j'ai beau le répéter ça fait je pense 11 ans et demi que je le répète sur youtube et je vois tout le temps même sur mon propre groupe facebook des filles qui pensent qui sont convaincus que tout se joue dans l'assiette et c'est faux tout simplement pourquoi parce que lorsque vous allez en fait vouloir sécher il va tout simplement falloir du coup créer un déficit calorique c'est à dire que soit vous augmentez vos dépenses soit vous baissez ce que vous mangez soit vous faites les deux pour creuser l'écart et il est beaucoup plus facile de se dépenser que de manger beaucoup moins et surtout c'est beaucoup plus sain donc moi évidemment je continue train souhaite it comme je vous l'expliquais précédemment mais par contre chose qui est très importante je charge je vois beaucoup de gens souvent des gens qui m'aiment pas beaucoup à pas se mentir des haters véhiculer sur les réseaux sociaux que bah tata cc elle fait que du cardio que sur TSE on fait que du cardio les gens qui disent ça soit c'est qu'ils ne connaissent pas en fait traîne soit it et les entraînements qu'on y dispense ça c'est fort possible soit deux c'est qu'ils n'y comprennent rien soit trois c'est que c'est des mauvaises langues voilà c'est forcément l'un des trois sachez une chose en tout cas sur traîne soit it vous pouvez faire du renforcement musculaire de la musculation et vous pouvez faire la même chose sans TSE chez vous à la maison c'est pas parce qu'on s'entraîne sur une période qui est plus courte qu'on s'entraîne de la maison qu'on ne peut pas faire du pur renfo il y en a sur traîne soit it à condition évidemment de charger et moi je charge c'est important pour que vous puissiez ben voilà conserver votre masse musculaire même pendant la sèche parce que c'est vraiment l'objectif numéro un conserver vos muscles pour perdre uniquement le gras parce que ben voilà si vous faites une sèche drastique sans faire de sport vous allez perdre votre masse musculaire et du coup vous allez baisser votre métabolisme basal et c'est tout ce qu'on veut pas troisième point évidemment pas des moindres quand même incontournable malgré tout l'alimentation puisque l'assiette compte énormément vous le savez alors pour perdre du poids comme je vous l'ai dit on augmente les dépenses et on réduit évidemment légèrement ce que l'on ingère en termes de calories il s'agit de créer un déficit mais évidemment vous connaissez mon approche je suis vraiment dans une approche intuitive depuis des années déjà et moi je ne compte absolument pas mes calories alors je sais combien je consomme de calories je sais combien je consomme de protéines parce que j'ai fait les calculs par le passé et du coup j'ai des repères mais je ne les calcule plus du tout au quotidien et pour faire un déficit vous n'avez pas besoin de compter vos calories moi je vous le déconseille toujours parce qu'en fait ça crée une obsession pour les calories qui devient en fait malsaine alors que les calories c'est votre carburant en fait c'est pas quelque chose qui doit être vu comme négatif cherchez plutôt à éliminer les aliments dont votre corps n'a pas besoin alors quand je dis éliminer ça veut pas dire totalement ça veut dire diminuer leur consommation ou leur fréquence c'est ce que l'on fait vous le voyez on se fait toujours plaisir on mange voilà de la bourrata on mange du fromage c'est des choses qu'on n'a pas du tout éliminé mais disons qu'au lieu ben voilà je dis n'importe quoi de manger du fromage tous les soirs ben vous allez en manger peut-être deux ou trois fois par semaine seulement dans une quantité plus raisonnable et vous vous rendrez compte en fait que simplement en diminuant un petit peu les quantités de ces aliments qui sont souvent riches et transformés cela va largement suffire à sculpter votre shape on fait donc un petit peu plus attention aux glucides alors quand je dis glucides c'est pas les pâtes c'est pas les lentilles tout ça c'est vraiment les sucres rapides tout ce qui va être confiserie chocolat biscuits etc on fait également un petit peu plus attention sur les mauvaises graisses ça va être les graisses qui sont cachés dans des plats transformés ce genre de choses parce que l'huile d'olive ça y va toujours généreusement la maison mais en revanche on fait très attention aux protéines et ça c'est un des points les plus importants lorsque vous êtes en déficit calorique il est primordial de veiller à conserver vos protéines et moi au delà de les conserver cette année je cherche vraiment à les augmenter puisque avec en fait les contraintes professionnelles les déplacements les tournages etc ça fait un petit moment que je suis plus à mon quota habituel donc moi je vise dans les 90 grammes de protéines entre 80 et 90 de protéines par jour je suis plutôt autour des 80 toute l'année et l'été quand je fais un petit peu plus attention j'essaie de monter à 90 pour maintenir ma masse musculaire donc ça passe déjà par l'alimentation solide donc étant végétarienne évidemment je mise sur tout ce qui est tofu c'est temps et ce genre d'aliments riches en prot mais je complète aussi comme vous savez j'en ai déjà parlé plein de fois sur instagram notamment par des protéines en poudre train de souhaiter nutrition évidemment on prend pas de whey pas de lait pas de lactose rien de tout ça on mise vraiment ben nous en tout cas sur les protéines végétales et on a des protéines qui peuvent s'intégrer en fait dans des smoothies donc moi ce que je fais c'est rare que je prenne on va pas se mentir des shakers nature tout simplement parce que j'aime bien en faire une boisson et une collation qui va aussi m'apporter des fibres et me rassasier quatrième point très important en parallèle de tout ça je mise évidemment sur l'eau encore plus que le reste de l'année tout simplement parce que déjà on transpire énormément avec train soit y donc on se déshydrate pendant l'entraînement enfin voilà on élimine en tout cas beaucoup d'eau et moi j'ai pas tendance à boire énormément pendant l'entraînement donc c'est pour ça que je consomme désormais depuis qu'on les a sorti nos bca pêche et pastèque parce que le goût il est tellement bon ben voilà au delà de vous apporter des acides aminés c'est surtout que moi ça m'aide énormément à boire pendant l'entraînement parce que ça devient du coup un plaisir mais aussi le reste de la journée donc moi j'ai une petite technique en fait j'ai toujours deux gourdes qui font un litre chacun dans le frigo donc moi j'ai mis vous savez des bâtons de charbon pour purifier un peu l'eau et en fait je fais un roulement et mon objectif c'est de boire les deux gourdes par jour donc à peu près une le matin quand elle est vite je la remplis je la remets au frigo pour le lendemain et ensuite je prends la deuxième et c'est con mais d'avoir comme ça un petit peu des repères visuels ça vous fort si vous vous rendez compte que vous n'avez même pas bu la moitié de votre gourde de la première à 17h vous vous rendez compte en fait que vous buvez pas et enfin le cinquième point j'essaie d'être encore plus rigoureuse dans mes compléments alimentaires donc notamment mon multivitamine train de soit titre qui comprend aussi de la b12 donc en tant que végie c'est important mais il ya aussi énormément d'apports complets sur tout un tas de vitamines et de minéraux mais aussi d'autres compléments que je pourrais être amené à prendre tout simplement encore une fois parce que quand on diminue légèrement son alimentation ben voilà on n'a pas toujours ses apports donc il faut faire attention donc moi voilà au moins je m'assure même si je ne mise pas tout sur les compléments alimentaires que ça viendra bien compléter comme le nom l'indique mon alimentation s'il ya des jours où j'ai manqué de légumes de fruits etc voilà les filles gens j'ai mis ce plan d'action en marche depuis déjà quelques semaines depuis le départ de summer sculpt 2 sur train souhaite it j'observe déjà des résultats donc c'est pour vous dire voilà je peux vous parler vraiment avec du recul ça fait même pas ça fait un mois à peu près et je pense qu'à ce jour j'ai la shape la meilleure shape que j'ai jamais eu de toute ma vie malgré les sèches que j'ai fait les années précédentes donc n'oubliez pas que la sèche avant l'été c'est bien en fait la sèche ça va pas rattraper ce que vous ne faites pas durant toute l'année vraiment le plus important c'est d'avoir une approche efficace et complète de janvier à décembre et de venir en fait peaufiner cette approche et ses résultats si vous le souhaitez évidemment à l'approche de l'été mais deux mois de sèche deux mois de sport intensif ne vont pas compenser dix mois de laisser aller j'espère que ces conseils vont vous aider à la maison vraiment à optimiser vos résultats surtout si vous nous suivez ce train de souhaiter vous avez toutes les clés en main si vous ne savez pas encore quoi manger au quotidien n'oubliez pas que l'on vous a partagé un mille plainte de six semaines que vous pouvez commencer dès à présent avec vraiment un calcul savant et intéressant de tout ce qui est macro et calories au niveau des recettes et de la répartition sur la journée ça peut vous aider n'a pas oublié de le suivre à la lettre mais ça peut au moins vous inspirer et surtout si vous êtes intéressé j'inviterai sur sa chaîne youtube tini et médi pour discuter un petit peu plus alimentation sèche déficit calorique et surtout avoir leur approche j'espère en tout cas que ça vous a plu et que ça vous a motivé je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt m 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 Sous-titrage ST' 501